Avez-vous déjà entendu parler de la ferme sur les traces du roi Kézo ? Votre ferme, située dans le village Fankoumè, arrondissement de Gakwe, commune de Ouida, vous livre 7 trésors. Tomates raiches, oeufs, poulets bicyclettes, huiles de palme, tout ce qu'il vous faut en volailles, fruits, légumes et agroalimentaires. Donc c'est parti, faites vite vos commandes et vous serez livrés comme des rois et selon vos exigences. Sur les traces du roi Kézo, nous sommes joignables au 229 41 49 99 99. C'est par une caravane qu'a démarré ce samedi 7 septembre 2024 la cérémonie de remise d'attestation de fin de formation des apprenants de cette ONG. Arrivé à la salle d'alphabétisation de Paracour, lieu de la cérémonie, chichement décoré à la couleur CED ONG pour accueillir les parents et amis des récipiendaires. Créé en 2005, Solidarité, Éducation, Développement en abrégé CED ONG, format Paracour dans plusieurs filières du numérique, oeuvrant ainsi pour l'emploi et l'auto-emploi. Et une fois encore, la 19e édition livre au marché béninois et international des techniciens du monde digital. Nous nous efforçons à mettre le sourire aux lèvres des jeunes parce qu'un an, pour certains, deux ans, pour d'autres, ils sont très aguerris pour être directement employés par diverses entreprises, diverses structures de la place. Ce qui fait notre spécificité, c'est que nous formons et nous recrutons à la fois. CED ONG est formateur, mais CED ONG est plus que recruteur. La porte-parole des récipiendaires a, au nom de ses camarades, remercié le personnel administratif et les encadreurs pour la qualité des connaissances reçues au cours de leur formation. À l'endroit de vous, nos enseignants formateurs qui n'avaient premier souci que de nous voir à un tel jour, heureux comme nous le serons dans un instant. Nous vous avions souvent fait des torts en dépit du grand amour que vous nous manifestiez à travers vos attentions envers chacun de nous. Je m'en voudrais de ne pas remercier notre président directeur de CED ONG, M. Louis D'Adeno-Koutika, pour avoir permis à plusieurs orphelins de suivre les cours au même titre que nous, afin de leur procurer aussi l'espérance et le droit de pouvoir être insérés dans la société en tant qu'employé ou en tant qu'employeur. Soyez remerciés pour cette sollicitude à l'endroit de cette couche sociale et de personnes démunies. Nous ne devons pas oublier ce dispositif infaillible que vous avez mis à jour pour nous placer dans un emploi. Soyez également remerciés pour cela. Le PDG de CED ONG, entrepreneur chevronné, avec 19 ans d'expérience déterminée à lutter contre le chômage, invite la jeunesse à se faire former dans les métiers d'avenir. Permettez-moi, pour aller dans le vif de mon allocution, de citer Benjamin d'Israël, qui disait, je cite, « De l'éducation de son peuple dépend le destin d'un pays. » C'est quoi aller dans le même sens que CED ONG ? Solidarité, éducation, développement a eu pour vision la mission de former nos jeunes filles, nos jeunes gens, dans les métiers d'avenir tels que l'opération de saisie en informatique, secrétariat informatique, secrétariat de direction, secrétariat caisse, comptabilité informatique, logiciel de comptabilité, auxiliaire de pharmacie, délégation médicale, secrétariat médico-social, maintenance et réseau, électricité, bâtiment, audiovisuel, programmation, sérégraphie, pour ne citer que cela. Ils ont reçu, en dehors de leur spécialité, la formation dans l'entrepreneuriat, le leadership, le développement personnel, avec plus de 90% d'eux. C'est le moment d'inviter nos jeunes dames, nos jeunes filles, des scolarisés ou non, et même les étudiants qui ont la licence, le master à s'inscrire massivement dans un métier d'avenir, pour qu'ensemble, nous puissions dire à jamais non au chômage tout en créant de l'emploi et de l'auto-emploi. Cette cérémonie solennelle riche en animation artistique et culturelle a été sanctionnée par la remise d'attestations au récipiendaire. Pour cette édition, les meilleurs ont reçu un contrat de travail au sein de l'ONG et les premiers à solder leur scolarité ont reçu des ordinateurs portatifs. Satisfaits des prestations de cette ONG et du bon déroulement de la cérémonie, les parents et amis ayant effectué le déplacement apprécient. Les récipiendaires, ceux qui sont su, ne vont pas être poirotés comme les enfants qui ont fait l'enseignement général. Non, ils ne vont pas traîner. J'ai entendu parler des filières comme la pharmacie, la maintenance, la mécanographie, tout ça. Il y a les appareils, on aura besoin toujours de ceux-là pour régler les problèmes éventuels qui vont se venir. Mais quand on fait l'enseignement général, pratiquement, on n'a rien comme une chose à faire tout de suite. Donc on doit aller encore se perfectionner avant de commencer par travailler. J'aime vraiment apprécier l'initiative et j'encourage le président directeur de l'ONG. Au comité de cette ONG, nous les remettons beaucoup pour cette organisation. La formation vraiment, elle est appréciable et que nous prions pour les fois à venir que les jeunes ou nos frères vont s'intéresser à ça et de s'inscrire massivement dans leur ONG parce que nous voyons que c'est une formation qui est vraiment digne et appréciée.